L'activité qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour intégrer les technologies dans ma classe en vue de la préparation d'une production écrite. Ce que je soutiens avec les élèves, c'est que même si on leur donne des stratégies de correction toutes faites, certains élèves font juste des erreurs dans le groupe verbal. Alors, ils sont obligés de faire toutes les stratégies et ça peut même créer des erreurs à la limite de faire ça. Ce que je me dis, c'est que chaque élève peut utiliser les stratégies dont il a besoin dans une production écrite et quelle meilleure stratégie dont on a besoin que celle qu'on a inventée, celle qu'on a développée. Et là, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On regarde à chaque texte, on compile nos erreurs et là, on regarde c'est quoi nos erreurs les plus fréquentes. Et à partir de cette erreur fréquente-là, bon, c'est des homophones et c'est surtout les leurs. Eh bien, je m'invente une stratégie de correction que je veux utiliser dans ma production pour éliminer les erreurs dans leurs. Et là, dans le but de les partager, parce que des fois on veut regarder qu'est-ce que les voisins y font, eh bien, on la crée avec une application, celle qu'ils veulent, et ils prennent un capture écran et ils vont la mettre sur didactif. Les réponses sont publiques, tout le monde peut les consulter. Au lieu d'écrire votre stratégie de correction sur une feuille, vous allez trouver une application pour le faire. Notability. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Une application pour faire des réseaux? Ah non, je ne sais pas. Iannotate, ça pourrait fonctionner. Je pense qu'il y a certains quand même qui prennent le temps d'aller consulter ce que les autres ont fait. Et c'est certain, là, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est faire l'activité. « Mais demain, moi, je vais aller regarder les résultats. Ah, bien, toi, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu veux partager ta stratégie? » « Ah, mais toi, tu l'as fait. Moi, mais là, est-ce que ta stratégie, elle est bonne? Est-ce que vous envisagez pouvoir l'utiliser? » Donc, on fait un petit retour en classe, bien sûr, de l'activité. Mais juste, même s'ils ne vont pas voir les stratégies des autres, des fois, juste avoir créé la sienne et l'avoir développée et avoir essayé de la verbaliser, la vulgariser pour aider les autres, c'est déjà un pas de fait dans la correction d'erreurs après. Vous savez qu'il y a différents types d'erreurs. Les plus fréquentes sont les erreurs d'orthographe, d'accord dans le groupe du nom, d'accord dans le groupe du verbe et d'homophone. On s'entend que ce sont les erreurs les plus fréquentes. Un petit peu moins fréquentes, mais faites attention, quand on passe dans le texte courant, elles peuvent l'être plus. « Syntaxe, ponctuation lexique ou marqueur de relation? » Le premier qui a répondu, il était dans le coin de la classe. « Aïe, moi, c'est AGV, là! » Et là, il avait l'air de regarder sa feuille et de faire « C'est juste là que je fais des erreurs? » Si je pouvais régler ça, peut-être que mes notes s'amélioreraient. Je pense que ça peut l'aider pour la préparation, surtout individuelle. Parce que la production écrite, il y a fond tout seul. C'est gros, c'est trois heures, puis tu es seul avec toi-même. Tu n'as pas le droit à tes choses, donc il faut qu'il y en ait ici d'accumuler.